Mirage et Miracle Aujourd'hui, nous vous proposons d'observer l'invisible, d'ouvrir un dialogue entre le concret et l'imaginaire. Présenté pour la première fois en Amérique du Nord, Mirage et Miracle est une série d'installations de Claire Bardenne et Adrien Mondeau, mêlant arts numériques et artisanats. Mirage et Miracle nous offre un ensemble de scénarios improbables, jouant à la frontière entre le vrai et le faux, l'animé et l'inanimé, l'authentique et l'imposture, la poésie, la magie, le merveilleux et l'inouï. Débutons avec le silence des pierres, expérience en réalité augmentée. D'abord, l'iPad, l'outil, permet de déployer l'univers virtuel en superposition au réel, en faisant coïncider en plusieurs endroits et avec précision des représentations virtuelles et réelles. L'une peut alors devenir l'extension de l'autre, faisant naître sensations et émotions. Les œuvres de la série Le silence des pierres nous invitent à imaginer le parcours de la main jusqu'au virtuel. Bien que calculées par un ordinateur en motion capture, les images virtuelles sont profondément sensibles. Elles perdent leur statut d'image aux yeux des visiteurs et deviennent des entités à part entière. La distinction entre matériel et immatériel devient furtive, friable. Elles se font progressivement dans la perception. La frontière qui les sépare se dissout. Ils ne forment alors plus qu'un unique espace. Poursuivons avec les illusions. Trois petits théâtres optiques. Intitulés « Respiration, dilatation et érosion », ces œuvres nous incitent à nous arrêter pour contempler. Au 19e siècle, le chimiste-ingénieur John Henry Pepper perfectionne l'invention de Dirks, qui est utilisée pour la première fois à Londres dans une représentation de la pièce « L'homme hanté » de Charles Dickens pour le réveillon de Noël. C'est une technique de magie classique consistant à faire flotter une image dans les airs. Elle est basée sur la propriété optique d'un ver miroir incliné à 45 degrés par rapport à la source de l'image qui va réfléchir uniquement ses parties lumineuses, permettant de révéler un espace imaginaire qui se superpose au réel. Dans chaque théâtre optique est utilisé un objet en verre soufflé, réalisé par un artisan maître verrier. Terminons avec Tempo Geologico, une expérience immersive dans un environnement d'images projeté. Ici, il suffit de regarder au-dessus de vous et d'animer la lumière avec vos mouvements. Vous pouvez également vous contenter de l'observer comme un ciel étoilé. Pour Adrien M. et Clair B., l'humain et le corps sont au centre des enjeux technologiques et artistiques, et le numérique est vivant, mobile, organique, éphémère, sensible.